Bon, on va se faire un petit plaisir. J'en avais assez de ces périodes de confinement. Donc là, je suis entre le deuxième et le troisième confinement de la COVID-19 et je me suis offert un petit séjour à Banyuls. J'en ai profité pour me faire plaisir. Donc je vais vous présenter quelques petits jeux que j'ai fait avec le Sony RX10 M4. Il faut savoir que je viens de l'Argentic. Ça fait 55 ans que je fais de la photo. Donc l'Argentic, il fallait attendre deux semaines pour avoir ses photos. Vous verrez dans le petit timelapse sur la plage, il y a une dame qui est restée assez longtemps devant l'objectif parce qu'elle me demandait si je faisais des jolies photos. Et avant, on ne pouvait pas répondre à cette question parce qu'il fallait attendre 15 jours et payer assez cher pour arriver à faire développer 36 photos. Donc tout ça pour dire que je me merveille devant toutes ces technologies. Je viens de chez Nikon. Donc j'ai eu trois boîtiers. J'ai eu trois types d'objectifs entre les interchangeables, motorisés, non motorisés, nouvelle motorisation. Et maintenant, je suis avec ce Sony, donc un 24-600. Ça fait tout. Ça fait 90 % des choses que vous voulez faire. Je n'ai pas encore tout découvert, mais je vais vous montrer quelques petits exemples de ce qu'on peut faire. Je me suis amusé aussi avec le RON1 SC. Alors par contre, il est assez dur à équilibrer avec justement ce Sony RX10 M4 parce qu'il a un déport assez important avec l'objectif qui sort à chaque fois. Mais on se débrouille. Là, je ne suis pas arrivé à faire le tracking. Je verrai si j'y arrive parce que je ne suis pas arrivé à l'équilibré dans la mesure où vous êtes obligé de poser votre smartphone dans la même direction. Donc, il faut le mettre sur la griffe porte accessoire de l'appareil. Et puis, par contre, j'ai fait les TamLabs après. Donc ça, c'est le gros point noir de chez Sony. C'est qu'ils n'ont pas le TamLabs par défaut sur le boîtier. Et en plus, avec l'application, on peut le faire. Mais déjà, on peut incrémenter au plus bas que toutes les 10 secondes. Et ensuite, on peut le faire, mais qu'avec l'ordinateur. Si on veut le faire avec le smartphone, eh bien, on ne peut pas le faire. Moi, j'ai un Chromebook qui est apparenté à un smartphone. Eh bien, donc, je ne peux pas. Alors que là, avec le Sona RC, vous pouvez partir à partir de 2 secondes. Vous pouvez faire un travelling pendant le temps. Vous pouvez positionner votre appareil là où vous voulez. Le Sona RC, il faut savoir que le RC2 est sorti. Donc, avant, il était à 359 euros, je crois. Et moi, je suis arrivé à le toucher à 270. Et si ça se trouve, on peut encore faire des bons coups. Je ne vous mets pas de bien parce que ça change en fonction des promos. Et donc, ce petit Sona RC, eh bien, il m'a permis de faire mes timelapse. Et en plus, ça me stabilise l'appareil. Donc, c'est super. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne visite. Et puis, on y va. Faites attention, c'est renversé. Sous-titrage ST' 501. 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 ... ...